Yo les gars c'est Albox on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et un nouvel épisode du coup de fut hebdo Alors les mecs au programme aujourd'hui on va parler du futur événement qui arrive les mecs Les road to the final on a quelques petites infos les gars donc on va en parler brièvement dans cette vidéo On va détailler les gars comme d'habitude deux SBC vite fait je vais pas m'approfondir dedans On va parler de Neymar qui est sorti cette semaine et de Wissam Beneder POTM qui est sorti hier soir les gars Et je vais vous présenter ma nouvelle équipe Oui les mecs on a changé l'équipe on a investi on a mis des crédits J'ai vraiment fait une équipe coup de coeur les mecs donc je vais vous la présenter dans cette vidéo Si la vidéo te plaît n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner, à laisser un commentaire Bonne vidéo les gars Donc voilà les gars l'écran d'accueil actuellement avec le retour des road to the final les gars Donc c'est un super événement C'est comme les RTTK les road to the knockout Sauf que là c'est jusqu'à la finale Les cartes vont évoluer par rapport au parcours de ces équipes justement en coupe d'Europe Donc c'est vraiment un événement super alléchant Il y a de la hype parce que ben les cartes sont évolutives Et c'est un événement ultra populaire On s'attend à de belles cartes les gars on a quelques petites infos Il devrait y avoir des presse Nel, Kipembe Là les mecs ça annonce Fatih Imaginez un petit Fatih Voilà on va pas approfondir les mecs on attend de découvrir ça On sera en stream d'ailleurs également pour le découvrir On ouvrira des packs bien évidemment pour cet événement également Mais voilà n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous êtes hypé ou pas par cet événement Moi en tout cas je le suis Donc les gars maintenant on se retrouve dans les SBC Donc on va commencer les gars par Neymar Flashback Les gars qui est sorti un petit peu à la surprise générale Il a été annoncé au dernier moment et il est sorti deux jours après Ce Neymar là les gars il peut être vachement intéressant pour pas mal de gens Et beaucoup l'ont fait Les retours les gars sont ultra positifs sur ce Neymar Même si il y a aussi une partie un peu mitigée Voilà certains vont pas forcément adhérer Mais en tout cas moi les retours que j'ai les trois quarts sont positifs C'est vraiment une très belle carte les gars il coûte à peu près 250 000 Si vous avez des fauteurs il peut vous venir gratuit C'est une version de Neymar les gars plus rapide Plus agile et meilleure en finition Par contre les gars il a beaucoup moins en passe Et ça ça peut être un peu préjudiciable Moi personnellement les gars j'ai Neymar AG régulard invendable J'ai aucun intérêt à faire celui-ci Parce que le bémol c'est qu'il est AG comme son régulard Ça ça peut être un peu embêtant Je pensais qu'il serait AT mais c'est pas le cas Après du moins des étoiles ça reste très cohérent les gars Il a peut-être pas ça avec 2 MP Mais il a quand même 4 donc c'est excellent Ensuite les gars deuxième SBC Oui ça me baignait derrière les gars Il coûte à peu près 300k C'est ce que j'avais annoncé en stream Je pensais qu'il coûterait ce prix là C'est bien c'est pas un prix exorbitant Ça reste raisonnable les gars pour une carte On le sait il est ultra méta C'est un joueur ultra populaire dans FUT 4 de gestes techniques 5 de mauvais pieds C'est là que ça fait la diff Joueur en termes de vitesse c'est convenable Sans plus La finition elle est excellente Il a quand même une bonne qualité de passe Il est très agile C'est un joueur les gars On n'explique pas C'est le joueur type FIFA en fait C'est un excellent joueur les gars On le sait sur FUT c'est un joueur qui est cheaté C'est comme ça Je pense vraiment que cette carte là Avec un chasseur les mecs C'est une tuerie C'est une certitude Evidemment il est très simple à caser les gars Un Ligue 1 français Il n'y a rien de plus simple Ça peut être à mon avis Un SBC Très satisfaisant Je pense qu'on va beaucoup le croiser les gars En FUT champion Donc les gars Maintenant On se retrouve dans mon équipe Les mecs La voici Les gars je me suis fait plaisir Je sais qu'il y a des petites dingueries Au niveau du collectif Je vais avoir Brian Diaz à 8 Vinicius à 5 Certains les gars vont grincer des dents Mais j'ai voulu me faire plaisir J'ai voulu faire une équipe Un petit peu coup de coeur les mecs En mettant ces 4 joueurs offensifs Que sont Neymar Vinicius Ferran Torres Et Brian Diaz Evidemment c'est pas évident de caser tout ça au collectif Mais voilà On a fait une équipe En tout cas qui me plaît J'ai pu la tester 10 matchs Franchement c'est plutôt satisfaisant les gars On va la tester en FUT champion ce week-end Le gardien vous le savez les gars C'est Iker Cassias Que j'ai récupéré avec les Swapicot Que j'ai depuis longtemps A droite Le petit Serginio Dest les gars Qui est pour moi très très fort Un excellent rapport qualité prix Par rapport à son SBC On avait pu en parler précédemment Piqué Shodown il est là depuis très longtemps On verra peut-être bientôt pour le remplacer Mais il fait encore le taf On a opté les gars pour l'OSBC 2 Saliba Donc pour l'instant 10 matchs Très satisfaisant les gars C'est un très bon défenseur Ça m'a permis de vendre Marquineuse Pour avoir les crédits Pour acheter les joueurs qui vont suivre De laine les gars Je l'ai acheté à 115 000 Il y a maintenant quelques temps Il a doublé de prix Très fort Très bon défenseur les gars Si je veux je peux le revendre Et mettre Théo Hernandez Ça passe Que j'ai en carte rouge Mais voilà J'ai acheté Gendouzi les mecs Honnêtement Il est très fort C'est un très très bon 6 les gars Pareil ça fait que 10 matchs Mais j'en suis très content On sait qu'on avait annoncé à Gendouzi Flashback On sait plus trop Maintenant les gars On va pas se mentir Il vient d'assortir SBC flashback de Gendouzi Je le fais à 99% les gars Parce que j'adore cette carte là Et juste d'imaginer un Gendouzi plus fort Qui a évidemment le hyperlink Avec Saliba Ça peut être qu'intéressant Parce que là ouais On est vraiment sur une très belle carte A ses côtés les mecs Pedri Vous le savez les gars Derrière il y a le maillot C'est un peu mon chouchou J'étais obligé de l'acheter les gars Je l'ai acheté à 1 960 000 C'est très très cher C'est trop cher Les gars je vais pas faire genre C'est trop cher C'est un excellent joueur les gars Les 10 matchs que j'ai fait Il a quand même mis 2 buts 2 buts pardon 5 passes décisives On parle d'un mec qui joue MDC les gars Dans un 4-2-3-1 Ok il se projette Mais il se projette bien Il le fait bien Les gars un milieu de terrain Avec cette vitesse Et cette agilité là C'est impressionnant Parce que tu peux faire des percées balles au pied Et j'adore ça J'ai toujours eu ça dans mon équipe Depuis un coup de coup Au début du jeu A Valverde J'aime bien avoir ce milieu Qui est capable d'aller percuter Et lui il le fait merveilleusement bien Voilà Le petit chouchou il est dans l'équipe Il est très cher Mais il est très fort également Neymar les gars vous le savez Il est là depuis longtemps Il est invendable Voilà pourquoi je n'ai pas fait son SBC Les stats elle parle d'elle même Bon il a joué longtemps MOC Là il joue AG les gars Dans cette compo là Il est très fort Voilà Neymar les mecs Il est très fort Il n'y a rien à dire Il est double 5 ça parle Il est monstrueux Mon autre ailier les gars C'est Vinicius 5 de col Ça ok ça peut déranger un petit peu Mais bon il fait le taf Voilà Il joue du coup AD Franchement j'aime beaucoup Voilà ça reste Vinicius On verra peut-être plus tard Pour le changer les mecs Il y a pas mal de cartes qui vont sortir Qui peuvent peut-être Mais si tu as le changer Mais honnêtement il fait encore le taf MOC les mecs Brahim Dias 10 matchs 9 buts 7 passes décisives Il est monstrueux Pour l'instant les gars Vraiment genre C'est quelque chose C'est quelque chose Comme je l'ai dit La carte elle fait rêver Il n'y a même pas Franchement les gars Qui en voyant cette carte Se dit Ah il doit être nul Voilà Après il y en a beaucoup Qui ont des avis un peu partagés Sur lui Il y en a qui l'ont testé Et ils n'ont pas adhéré Moi pour l'instant j'adhère Il a 8 de col Il fait plus que le taf On va voir sur la durée Mais honnêtement pour l'instant J'en suis très satisfait Et mon BU les gars C'est Ferran Torres J'ai pris le AD Beaucoup moins cher Il est moins cher Il rentrait mieux Au niveau de mon collectif Je l'ai acheté à 913 000 Il a 10 matchs 13 buts 9 passes décisives Regardez moi cette carte Regardez moi cette carte J'ai rarement vu un AD Avec ces stats là Je le joue BU in game Pour l'instant Il est énorme les gars Il est énorme Donc à voir sur la durée D'un fut champion Mais il a absolument tout Il a la vitesse Il a l'agilité Il a la finition Il a la qualité de passe Il a même du physique Il est bon de la tête aussi Il a une bonne détente Il fait 1m84 Il a 88 de détente Il est capable de mettre Des buts de la tête Bien évidemment Donc voilà l'équipe Avec laquelle on va Participer à un fut champion Les gars Donc n'hésitez pas A me suivre Bien évidemment sur Twitch Pour voir ça A l'heure où je vais vous publier La vidéo les mecs On streamera évidemment Pour les Road to the Final J'aurai quelques packs A ouvrir J'ai les deux Les deux parties bag Également à ouvrir Donc n'hésitez pas les mecs A aller vous follow sur Twitch C'est très important Le lien dans la description J'espère en tout cas Que la vidéo vous a plu C'était Albox A la prochaine les gars Ciao ciao Au revoir